Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire donc un exercice, donc noter l'exercice plein 2, donc toujours sur des espaces vectoriels généraux. Donc dans cet exercice on donne soit E1 plus point et E2 plus point des espaces vectoriels sur K. On considère donc l'ensemble E1, 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 E2, le produit cartésien d'E1 et E2 sur lequel on définit donc les lois suivantes, la loi plus point et la loi point de de ces façons-là. Donc ces lois sont définies pour des couples qui appartiennent E1, E2 et alpha appartenant à K. On va montrer que le produit E1, E2, une de ces deux lois-là est aussi un espace vectoriel sur K. On va voir comment généraliser ce résultat plusieurs espaces vectoriels. Donc cet exercice-là, donc il est destiné pour les gens qui font des maths, surtout. Donc c'est un exercice théorique, mais aussi pour les autres filières. Donc c'est utile pour comprendre comment, à partir de deux espaces vectoriels, on peut construire un troisième, un quatrième et ainsi de suite. Donc c'est un exercice qui est très intéressant. Donc d'abord on doit comprendre certaines choses. Donc soit, donc toujours K plus point, un corps. Donc pour les étudiants, au début donc on travaille avec K soit R soit C, mais pour des étudiants donc de haut niveau, pour des cours poussés, donc on peut prendre K n'importe quel autre corps. C'est pas obligé que ce soit R poussé. Donc ensuite, on a donc E, indice 1, c'est un ensemble, donc il est éminé de deux lois, une loi plus, une loi point. Donc c'est un espace vectoriel sur K. Donc là, E est un ensemble, il est éminé de ces deux lois. Donc dans cet exercice-là, on les note par un plus et un point. On a aussi un autre espace vectoriel sur K. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que E1 et E2 sont des ensembles quelconques. Donc E1, il est éminé de sa loi plus. Donc cette loi plus, donc normalement, il est différente de la loi qui est ici. C'est une loi qui est définie dans E1. Ce plus, c'est une loi qui est définie dans E2. Donc là, normalement, soit on écrit ici plus 1, indice 1, et là plus 1, indice 2. Là, c'est la loi de E1, là c'est la loi de E2. Soit on va mettre des couleurs pour différencier ces deux lois. Dans l'exercice, ils sont notés de la même façon, mais il faut avoir en tête que ce sont des lois différentes. Donc, pour moi, je vais mettre des couleurs pour différencier les choses, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc là, au lieu de mettre un point gras, on va mettre en bleu, et la loi, on va mettre en rouge. Donc chacun a sa loi. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que E1 en milieu de ces lois-là, il vérifie donc les huit propriétés. Donc on a les huit propriétés d'un espace vectoriel. Propriétés d'un espace vectoriel. Donc il faut revenir à la définition. Là aussi, on a les huit propriétés. Les huit propriétés qui sont ici, qui sont vérifiées, sont vérifiées avec les éléments de E1. Et entre des scalaires alpha qui appartiennent à K. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que là, c'est un espace vectoriel sur K. E2, en milieu de ces lois-là, aussi vérifient les huit propriétés. Donc là, les huit propriétés, si vous voulez, en rouge. Là, c'est les huit propriétés en bleu. C'est pour les éléments de E2. Mais ce qu'il faut aussi mettre en tête, c'est que là, on a les vecteurs qui sont dans E2. Les scalaires sont toujours dans le corps K. Donc là, on a le même corps. On travaille sur le même corps. C'est-à-dire les scalaires, on les prend dans le même corps. Il est possible donc d'avoir E1, un espace vectoriel sur un corps K1 et E2 sur un corps K2. Mais ça, ce n'est pas le but de cet exercice. Le but de cet exercice-là. Donc on travaille avec deux espaces vectoriels sur le même corps. Retenez bien ça. Donc là, on a le même corps. Donc le même corps. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux espaces vectoriels ? Donc à partir de ces deux espaces vectoriels, on va les mélanger dans une pâte pour en faire sortir un nouveau espace vectoriel. D'abord, à partir de deux ensembles, à partir de E1 et E2, ce qui sont donc des ensembles, lorsqu'on les prend comme ça, donc des ensembles, on définit, donc on sait définir le produit cartésien. Donc on peut définir E1 croix E2. C'est quoi ce E1 croix E2 ? C'est l'ensemble qui contient des éléments qui sont découples. Qui sont découples tels que la première composante ici, c'est un X1, et là, la deuxième composante, c'est un X2, tel que le X1, il appartient à E1, et X2, il appartient à E2. Donc c'est un ensemble, ça c'est un ensemble. Donc toujours en maths, donc lorsqu'on a deux ensembles donnés, on peut construire, donc E1 croix E2. Comme on peut construire, on peut aussi définir, on peut aussi avoir E2 croix E1, qui est aussi un ensemble. On peut définir donc E2 à la puissance E1, qui est l'ensemble des applications qui sont définies. Donc de E1 dans E2. Ça c'est l'ensemble des applications. L'ensemble des applications. Donc de E1 dans E2. Et on peut définir plein de choses à partir de deux ensembles. Et lorsqu'on définit donc E1 croix E2, ensuite on peut prendre E1 croix E2 croix E1. Une deuxième fois, ensuite croix E2. Donc on peut généraliser ça et obtenir plusieurs ensembles. Mais pour l'instant, on va travailler sur E1 croix E2. Donc vous avez, si vous voulez, le schéma suivant. Donc là vous avez les éléments de E1. Là vous avez les éléments de E2. Et donc, chaque fois que vous avez un élément ici X1, chaque fois que vous avez un élément ici X2, vous avez un nouveau élément qui est le couple X1, X2. Et donc ces couples-là, on va les mettre dans un paquet. On va l'appeler donc E1, cet élément-là. Donc il va être donc l'ensemble E1 croix E2. Donc pour ceux qui sont de niveau un peu bas, donc là on essaie de rappeler certaines choses. Donc E1 croix E2 étant définie. Donc étant définie, donc on vient de voir sa définition. Etant définie. On a déjà donc deux lois. Donc on a deux lois, une loi interne sur E1 et une loi interne sur E2. Est-ce qu'à partir de ces deux lois, on peut définir une loi sur E1 croix E2 ? Et on a deux lois externes, une loi sur E1 et une loi sur E2. Est-ce qu'à partir de ces lois externes, on peut définir une loi externe sur E1 croix E2 ? Donc soit U et V appartenant à cet ensemble-là. Donc on peut appeler E. L'ensemble E1. E c'est E1 croix E2. Qu'est-ce que ça veut dire U appartient à E1 croix E2 ? Ça veut dire qu'il existe X1 et donc Y1 qui vont être dans E1. Il va exister donc X2 et Y2, deux éléments qui vont être dans E2. Tels que l'élément U, il va donc s'écrire un élément de 1, donc un élément de E2. X1 et X2. L'élément V va s'écrire, c'est un couple, un élément Y1 de E1, un élément Y2 de E2. En posant U ici et V ici, comment on peut donc mélanger les éléments de U et les éléments de V pour avoir un nouveau élément de E, c'est-à-dire un nouveau couple ? Donc là on a U, c'est un couple, puis c'est un couple. Donc comme l'histoire qu'on fait entre les éléments de R, à partir de R et R, on construit donc des couples de R. Donc regardez ici, si on prend cet élément-là et on va le mélanger avec celui-là, et cet élément-là, on va donc le combiner avec celui-là. Donc là, entre X1 et Y1, on a déjà une loi sur 1. C'est la loi qu'on a notée en rouge. Donc on a notée en rouge. Et la loi E2, on en note en bleu. Donc on va nous rappeler de ces deux lois-là. Donc là, cette loi, on l'a notée en rouge. Donc on peut faire X1 plus Y1. entre X2 et Y2, on peut faire la loi plus. La loi plus. Donc si on pose ici X1, Y1, virgule, là on va poser X2 avec Y2. entre X1 et Y1, on va faire la loi dans E1. Entre X2 et Y2, on va faire la loi entre les éléments de E2. Puisque ça, c'est une loi de composition interne dans E1, donc cet élément-là, il appartient à E1. Cet élément-là, il appartient à E2. car la loi plus en rouge est une loi de composition interne dans E1. Et là, car la loi en bleu est une loi de composition interne dans E2. Là, j'utilise des couleurs, c'est mieux. Mais en général, on les note de la même façon, mais ce sont des choses différentes. car plus est une loi de composition interne dans E1. Et la loi plus en bleu, c'est une loi de composition interne dans E2. Donc, ce couple-là, ce couple-là, tout cet élément-là, ce couple-là, il va être haut. Celui-là, il est dans E1, la deuxième composition dans E2. Donc, il appartient à E1, croix, E2. Et donc, on a ici une définition d'une nouvelle loi. Donc, on va noter, donc, bleu, rouge, donc, vert. Bien, si vous voulez, cette loi-là, donc, violet, si vous voulez. Donc, on vient de définir une nouvelle loi, cette loi, donc, d'après ce qu'on a écrit ici, puisque ce couple-là, donc, l'appartient à E1, croix, E2. Donc, cette loi-là. Donc, nous, la loi plus, donc, en violet, donc, est une loi, est une loi, est une loi de composition, composition, composition interne, sur E1, croix, E2. Interne, donc, E1, croix, E2. Donc, c'est une loi de composition interne. Donc, avec les couleurs, c'est mieux. Sinon, sinon, cette loi, on peut mettre indice 1, cette loi, donc, on peut rajouter un deuxième indice, indice 2. Pour cette loi, on ajoute un troisième indice, plus 3. Donc, chaque loi, il a sa signification, donc, ils ne sont pas les mêmes. Et, donc, pour maintenant, pour la loi externe, et pour quel que soit alpha appartenant à K, et quel que soit U, donc, de la forme X1, X2 appartenant à E1, croix E2, on va combiner alpha et on va combiner l'élément U. C'est-à-dire, on va combiner alpha et on va combiner, donc, le couple X1, X2, pour avoir un nouveau élément de E1, croix E2. Donc, là, on veut un élément, un couple tel que l'élément qui est là, soit dans E1, un élément qui est là, soit dans E2. Là, on veut construire, donc, une loi externe, donc, on va lui mettre la même couleur que pour la loi qu'on vient de définir sur E1, croix E2, donc, la loi alpha point. Donc, comment on va définir cette loi ? Donc, puisqu'on sait qu'on a une loi externe sur E1 qui est définie par alpha point X1, et on a une loi qui est définie sur E2 par alpha point X2. Donc, là, il suffit de mettre alpha point X1, la loi interne, donc, E1. Et cette loi-là, donc, on l'a notée avec un point rouge. Et la même chose, on va noter ici alpha point X2, la loi externe définie sur E2. Et là, on a mis, donc, on a utilisé un point bleu, la loi E. Sinon, ici, on met un point indice 1, là un point indice 2, là un point indice 3, pour différencier ces trois lois. Donc, puisque celui-là, il appartient à E1, celui-là, il appartient à E2. Donc, tout cet élément-là, il est clair qu'il appartient à E1, croix E2. Et donc, la définition d'alpha point U, avec U appartenant à E1, croix E2, c'est ça. Donc, c'est cette définition-là. Par définition, la loi externe va être bonne. Dans une situation, c'est la définition de la loi externe. Ainsi, on a une loi de composition externe. une loi de composition externe sur E1, croix E2. Donc, sur E1, croix E2. Donc, sur l'ensemble E qu'on a défini, qui est E1, croix E2. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, que peut-on dire ? Que peut-on dire sur l'ensemble E1, croix E2, muni de la loi plus, virgule, la loi point, violet, qu'on vient de définir. Donc, dans l'exercice, là, on a noté plus avec un point au-dessus pour montrer que c'est différent des autres lois. Là, on a utilisé un autre point, mais avec les couleurs, je pense, ça va être mieux. Donc, que peut-on dire de cet ensemble-là ? Donc, on vient de définir une loi de composition interne. Donc, on a une loi de composition interne sur E1, croix E2. Et on a une loi de composition externe sur E1, croix E2. On vient donc de définir comme précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des propriétés de ces deux lois ? Première propriété, 1. Donc, là, on va prendre, donc, quel que soit U, V, W, appartenant à l'ensemble 1, croix E2. Au départ, on va prendre, donc, quel que soit alpha, beta, appartenant, donc, au corps K sur lequel on travaille. Première propriété. Avec, bon, U, puisqu'il appartient à E1, croix E2, donc, il est de la forme X1, X2, V, de la forme Y1, Y2, W, on va le prendre de la forme Z1, Z2. Donc, avec X1, Y1, Z1 sont des éléments de l'espace vectoriel de B1. Donc, avec ces données, donc, la première propriété, si on fait, donc, U plus V. Donc, U plus V, c'est la loi en violet, la loi définie sur E1, croix E2. Donc, ça va être, si le couple, donc, X1, X2, plus Y1, Y2. Par définition de la loi, plus, si le couple X1, plus Y1, virgule X2, plus Y2. Donc, là, on met, donc, des couleurs, la loi plus. Donc, ça, c'est la définition de la loi plus, c'est la définition de la loi plus. Là, à l'intérieur, lorsqu'on fait la somme des éléments de E1, c'est une loi en rouge. Lorsqu'on fait la somme des éléments dans E2, c'est une loi en bleu. Et ça, c'est égal, ici, à l'intérieur, on est dans E1. La loi plus, elle est déjà commutative. Donc, ça, ça fait Y1 plus X1. Et l'autre, la même chose, ça fait Y2 plus X2. La commutativité, donc, E1 et E2. Et là, on revient, donc, à la définition de la loi plus en rose. C'est le couple Y1. C'est le couple, donc, Y1 et Y2, plus le couple, donc, X1 et X2. C'est-à-dire, c'est V plus U. Donc, là, on met quelques couleurs, donc, pour faire les différences. Donc, là, c'est la commutativité de la loi plus. Là, c'est la commutativité de la loi plus en bleu. Là, c'est la définition de la loi plus en rose. Donc, la somme de ces deux couples, là, ça donne celui-là. Donc, c'est la définition de la loi en rose. C'est la définition de la loi en rose. Et là, donc, c'est, en fait, lorsqu'on revient, on a eu V. Donc, ça, c'est V, ça, c'est E. Donc, regardez bien ce qui se passe. Et plus V, c'est la même chose que V plus V. Là, les justifications, ici, entre parenthèses, si vous voulez. Là, on a utilisé la loi plus. Donc, on a utilisé la commutativité de la loi plus. Là, on a utilisé la commutativité de la loi plus en rouge. Là, on a utilisé la commutativité de la loi plus en bleu. Ça, c'est dans E2. Et là, c'est dans E1, puisque les vecteurs sont dans E1. Donc, ce qui nous donne, donc, le début à la fin, ce qui veut dire, donc, la loi plus en violet est commutative. Donc, voilà la première priorité, donc, des espaces vectoriels. Donc, la loi plus est commutative. Donc, de la même façon, donc, deuxième point, deuxième point. Si on fait maintenant U plus V, plus W entre parenthèses, on commence par faire ça, plus ça. Donc, ça va nous donner la chose suivante, donc, la loi plus en violet. Donc, ça va nous donner, donc, le couple, donc, X1, X2, plus entre parenthèses, Y1, Y2, plus Z1, Z2, qui va être égal. Donc, donc, X1, X2, donc, plus, là, on va avoir, donc, Y1 avec Z1, et là, on va avoir, donc, Y2 avec Z2. Après, on va mettre les couleurs pour comprendre l'enchaînement du raisonnement, qui est égal, donc, le triple, donc, X1, Y1, Z1, virgule, donc, X2, Y2, Z2. Ensuite, ça va nous faire, donc, X1, Y1, Z2, ce qui va nous faire, on revient en arrière, donc, ça va nous faire, donc, X1, Y1, virgule, donc, X2, Y2. Donc, Y2, avec le couple, donc, Z1, Z2, ce qui va nous donner, donc, ensuite, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, et en revenant, donc, on a U, V, W. Donc, là, j'utilise, donc, les couleurs, donc, cette écriture-là, donc, c'est la même chose, donc, c'est là, je remplace tout simplement U, c'est ce couple-là, les autres, ils sont là. Là, c'est une loi en rose, et là aussi, ça va être une loi en rose. Donc, ensuite, lorsque je fais, donc, cette opération-là, là, c'est une somme dans la 1, donc, c'est en rouge. Là, c'est une somme dans la 1. Après, on va mettre des parenthèses, vous allez comprendre l'enchaînement des deux raisonnements. Donc, là, c'est en rouge. Ce qui est en bleu, donc, ce sont les opérations qu'on fait dans E2, donc, c'est en bleu. Là, c'est en bleu. Là, c'est en bleu. Ensuite, ce qui est, donc, entre les couples, donc, c'est une loi en vie en E. Maintenant, regardez bien. Je pars de U plus, entre parenthèses, V plus double E. Donc, là, je ne fais que remplacer. U, c'est ça, V, c'est ça et double E ça. Ensuite, pour passer de là à là, je dois faire l'opération entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est la somme en violet. Par définition, c'est cette somme-là, c'est ce couple-là. La somme des premières composantes en rouge, virgule, la somme des deuxièmes composantes en bleu. Lorsque je fais, donc, cette somme, ensuite, pour passer de ça à ça, là, j'ai deux couples. Donc, j'utilise la définition de la loi, donc, plus en violet. Donc, j'utilise la loi plus en violet, comme ici, c'est la loi plus en violet. Donc, lorsque j'arrive ici, là, il faut respecter, il faut faire des parenthèses. J'ai déjà fait ça, donc, plus ça, là, je dois mettre ce terme-là entre parenthèses. Et je dois mettre aussi ce terme-là, il est entre parenthèses. D'abord, je fais ça, et après, plus. Arrivé là pour passer, pour échanger les parenthèses et les maîtriser, c'est quelle propriété on a utilisée ? Donc, ce passage-là, c'est l'associativité, l'associativité de la loi plus et l'associativité de la loi plus en rouge et en bleu. L'associativité de la loi plus en rouge, lorsque je travaille avec cette composante, et là, c'est l'associativité de la loi plus, lorsque je travaille avec les éléments de E2. Ensuite, donc, ça est égal à ça, d'après la suivativité. Donc, pour passer de cette ligne à celle-là, pour séparer ce qui est en Z et ce qui est en X1, en X et Y, ok, ce passage-là, c'est la définition de la loi plus. C'est la définition de la loi plus. Donc, lorsque j'écris ici en rose, c'est la définition de la loi plus. Ensuite, donc si je fais la somme de ces groupes-là, donc je vais revenir là, c'est la même chose. Ensuite, pour séparer ici, donc une deuxième fois, j'utilise la définition de la loi plus. Mais là, lorsque je sépare, donc j'ai ce couple plus C-là. Ce couple-là, entre parenthèses, c'est la somme de deux couples. Là, je dois mettre des parenthèses. Si je fais ça plus ça ensuite, ça va me redonner ça. Et là, je reviens à U, U, V, W. En fait, ça c'est égal, c'est d'abord le couple E plus V, plus W. Donc, si je souligne le départ ici, il est arrivé ici, je dis-lui que la loi plus est associative. Donc, nous, la loi plus en rose, ou bien en violet, donc est associative. Donc, il est associative. Et je continue ainsi. Donc, ça c'est la deuxième propriété d'un espace vectoriel. Ensuite, donc, troisième chose, troisième chose, posons, posons, 0 indice E, c'est-à-dire 0 indice E1 croix E2, c'est le couple formé par la première composante qui est le 0 de E1 et la deuxième composante qui est le 0 de E2. Cet élément-là, il est clair qu'il appartient à E1 croix E2. Puisque E1, il a un vecteur nul, c'est 0,1. E2, il a un vecteur nul qui est le 0 de E2. Donc, si je fais U plus, donc le 0 de 1 croix E2, qui dénote ce couple-là, donc je vais avoir X1, X2 plus le 0 de E1, virgule le 0 de E2. Par définition de la loi plus en rose, ça va me faire X1 plus le 0 de E1, virgule le X2 plus le 0 de E2. et ça va me donner tout simplement le X1, virgule le X2. C'est-à-dire, ça va me donner U. Donc là, je mets quelques couleurs. Donc là, si je fais la somme de U, la somme d'encore 1 croix E2, ça me donne la somme d'oxyde de couple. Ensuite, par définition de la loi, donc plus en rose, je passe de là à là, par la définition. Ensuite, là, je suis à l'intérieur de 1, la somme des éléments de 1. Là, je suis à l'intérieur de E2, donc c'est la somme entre les éléments de E2. Et là, ce passage de là à là, je remplace, le passage de là à là, j'utilise la définition de la loi, donc plus, donc la définition de la loi interne, dont E1 croix E2. Le passage de cette ligne à celle-là, c'est-à-dire K, K, 0, 1, élément neutre de la loi plus en rouge, et 0, 1, 2, élément neutre de la loi plus en bleu. Donc là, c'est la loi rouge, là, c'est la loi bleue. Et finalement, donc, ça est égal à ça, c'est un calcul, donc ça, c'est égal à ça d'après ce résumement-là, et là, donc, c'est tout simplement U. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à voir que U plus ce vecteur-là est toujours égal à U. Donc, c'est vrai à droite, c'est vrai aussi à gauche. Donc, puisqu'on a la commutativité. Et c'est égal aussi, si vous voulez, à 0, 1, croix E2, plus U, donc, par la commutativité. Donc, la commutativité de la loi plus en violet. donc, d'où la loi plus en violet. Donc, a un élément neutre. A un élément neutre. Donc, a un élément neutre. Donc, si on a, donc, on prend l'élément neutre, donc, de Donc, de E1 et de E2. Donc, pour former l'élément neutre de E1 croix E2, donc là, il suffit de mettre l'élément neutre de E1 et là, il suffit de prendre l'élément neutre de E2. Donc, lorsqu'on a deux espaces, ici, l'élément neutre, c'est le couple qui est formé par les éléments neutres de chacun de ces deux espaces. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est la propriété 4. C'est la propriété de l'existence des symétriques. Ensuite, pour le couple, c'est-à-dire pour U de la forme X1, X2 appartenant à E, c'est-à-dire E1 croix E2 qu'ils sont symétriques. Donc, on pose ou bien on note donc U avec un moins. Mais ce moins-là, c'est un moins en rose qui va être égal, égal, donc à partir de ces vecteurs-là, on doit construire un vecteur qui est symétrique à celui-là. Donc là, je sais que X1 est insymétrique dans E1, je sais que X2 est insymétrique dans E2. Donc là, je prends le symétrique de X1 dans E1, donc c'est en rouge, le symétrique de X2 dans E2. regardez ce qui se passe, donc si je fais U plus cet élément-là que je note par un moins, donc dans la suite, on va noter tout ça de la même couleur. Mais il faut savoir en tête que ce sont des choses vraiment différentes. Mais c'est grâce aux définitions correctes, donc si je fais ça plus, donc je vais avoir un couple et donc ça va me donner un résultat. Donc ensuite, là si je fais la somme donc de U, la somme dans E1 croit E2 de U avec ce moins U, ça va me faire à l'intérieur ici, U donc c'est X1 virgule X2 plus, donc là ça fait X1 X2 là le plus en rose parce que j'ai deux couples là j'ai ici donc U c'est celui-là moins U c'est ce vecteur-là donc je dois utiliser C c'est le moins X1 en rouge et le moins X2 en bleu je fais l'addition du cycle de couple là donc ça va me faire un X1 plus moins X1 et là ça va me faire X2 plus moins X2 donc j'utilise la définition de la loi en rose ça c'est la définition de la loi en rose là j'ai X1 là j'ai aussi X1 donc lorsque je fais la somme de ce couple donc ça fait la première composante plus C c'est-à-dire là c'est un plus en rouge donc U et là c'est le moins X1 en rouge là c'est une somme dans E2 et là c'est une somme X2 dans E2 et ça c'est égal en faisant les calculs ça c'est par d'après les propriétés de E1 c'est le 0 de E1 ça d'après les calculs dans E2 c'est le 0 de E2 là si vous voulez K K moins X1 symétrique de X1 dans E1 et là parce que X2 symétrique de X2 dans E2 il faut bien faire la différence là c'est moins X1 symétrique de X1 dans E1 et là puisque moins X2 c'est le symétrique de X2 dans E2 donc finalement j'arrive à cet éliminor cet éliminor c'est le 0 de E1 croix E2 c'est à dire c'est le 0 de E c'est le 0 de E donc par suite donc si je souligne le départ et je souligne l'arrivée donc ça veut dire que U l'élément U qui appartient à E1 croix E2 il a un symétrique qui est noté moins U on a donc quel que soit U appartenant à E1 croix E2 il existe un élément moins U là le moins on a pris en violé appartenant 1 croix E2 tel que U plus moins U donc c'est vrai à droite après la commutativité c'est vrai ou c'est à gauche plus U c'est le 0 de E c'est à dire le 0 de 1 croix E2 E dans ce cas là c'est 1 croix E2 donc tout tout élément est insymétrique tout élément à insymétrique par rapport à la loi plus donc 1 croix E2 ensuite il reste à voir les autres propositions d'un espace vectoriel si on fait maintenant alpha point U plus V c'est à dire alpha point la somme de deux couples X1 X2 plus Y1 Y2 c'est égale par définition alpha point donc X1 plus Y1 virgule donc X2 plus Y2 et par définition de la loi externe donc 1 croix E2 c'est alpha point X1 plus Y1 virgule alpha point X2 virgule plus Y1 qui est égale qui est égale en utilisant des propriétés de l'espace vectoriel E1 c'est alpha point X1 plus alpha point Y1 virgule alpha point X2 plus alpha point Y2 ensuite on revient à la définition de la somme de deux couples c'est alpha point X1 virgule alpha point X2 plus alpha point Y1 virgule alpha point Y2 et en revenant à la multiplication externe la définition ça fait alpha point X1 X2 plus alpha point le couple Y1 Y2 c'est à dire c'est alpha point U plus alpha point V donc pour éclaircir ce mélange là on va donc mettre des coups 2 donc alpha point la somme ici c'est dans le produit d'un croix et deux là c'est toujours dans un croix et deux là c'est un alpha point là pour passer de là à là c'est la définition de la loi plus la loi plus donc définition de la loi plus là pour passer de là à là c'est la définition de la loi point dans un croix et deux donc définition de la loi point ce point à l'extérieur donc c'est égal lorsqu'on arrive ici donc pour séparer on revient à la définition de la loi plus donc c'est définition de la loi plus définition de la loi plus et on fait ça plus on revient ça donc pour faire sortir les alphas c'est la définition définition de la loi point la multiplication externe sur un croix et deux et là on ne fait que remplacer ce couple par U et l'autre par V donc là c'est un point en rose et en violet là c'est la même chose et là c'est l'addition donc entre les éléments donc de 1 croix E les autres opérations donc on les explique lorsque je passe ici ça plus ça je passe ici c'est la définition donc de la loi plus donc là c'est entre des éléments de E1 là c'est une multiplication externe sur les éléments de E1 là c'est entre des éléments de E1 donc ce sont les lois de E1 là aussi ce sont les lois de E1 ensuite ce qui est donc en bleu là c'est la loi dans E2 entre les éléments E2 la multiplication externe sur E2 l'addition de E2 là c'est entre les éléments donc E2 E2 ensuite donc tout ça ce sont des éléments donc de E2 là c'est une loi l'externe sur E1 le passage de là il est clair donc on arrive ici donc regardez bien ce qu'on a fait alpha point E plus B c'est la même chose qu'alpha point E plus alpha point B c'est la cinquième propriété d'un espace vectoriel la sixième propriété donc la propriété 6 si on fait maintenant alpha plus beta le tout point U c'est par définition donc alpha plus beta que l'on peut appeler lambda point un couple X1 X2 donc c'est égal par définition de la loi point c'est alpha plus beta point X1 virgule alpha plus beta point X2 on utilise les propriétés dans 1 ça va faire alpha point X1 plus beta point X1 virgule alpha point X2 plus beta point X2 ensuite on sépare ça fait alpha point X1 virgule alpha donc alpha point X1 virgule donc ici X2 plus ce qui est en alpha ensuite ce qui est en beta bêta point X1 donc beta point X2 on fait sortir le alpha et le bêta donc alpha point X1 X2 plus bêta point X1 X2 donc on revient à la lettre U donc c'est alpha point U plus bêta point U un peu de couleur pour différencier donc ce qu'on est en train de faire donc la loi externe sur E1 croix E2 la loi externe sur E1 croix E2 arriver là c'est la somme dans E1 croix E2 là c'est la somme dans E1 croix E2 là la multiplication externe sur E1 croix E2 là la même chose donc passer de là à là donc on a remplacé U passer de là à là on a utilisé la définition c'est la définition de la loi point en rose ensuite donc passer de là à là c'est la définition de l'addition en rose définition de la loi plus parce que ça plus ça ça redonne ça passer de là à là c'est la définition de la loi point c'est définition de la loi point qui nous permet donc d'écrire que ça égale à ça ensuite passer de là à là on a remplacé donc U le couple X1 X2 par U c'est exactement U pour les autres justifications donc ensuite pour la somme qui là donc c'est une somme donc A ce sont 10 scalaires alpha plus beta c'est un lambda donc c'est un lambda donc c'est un lambda donc la somme c'est donc A la somme est donc A ensuite lorsqu'on fait entrer ce scalaire avec X1 donc c'est une multiplication dans E1 la multiplication externe tout ça c'est dans E1 ça c'est dans E1 pour la deuxième composante ce qui se passe ici c'est la multiplication externe dans E2 donc c'est dans E2 tout ça et la somme dans E2 là c'est la multiplication externe dans E2 toujours et donc on a tout coloré donc c'est très joli et pour les justifications ça le passage de là c'est la définition le passage de là à là c'est la propriété donc 6 c'est la propriété 6 dans E1 et là on a utilisé la propriété 6 aussi dans E2 on a utilisé cette propriété là pour passer de cette écriture c'est la donc le reste c'est justifié donc finalement on a bien ce terme là qui est égal à c'est la donc pour la propriété 7 si on fait donc alpha point beta point u donc ça c'est égal alpha point beta point le couple x1 x2 donc c'est égal par définition de la loi point c'est alpha point là ça va faire beta point x1 virgule beta point x2 qui est égal à donc par définition de la loi point sur un coin 2 donc ça va faire alpha point ce qu'il va trouver ici donc il va trouver beta point x1 virgule alpha point beta point x2 entre parenthèses et en utilisant les propriétés des espaces contre le 1 et le 2 ça c'est alpha donc fois beta le tout point x1 virgule alpha fois beta le tout point x2 et qui est égal donc alpha fois beta le tout point x1 x2 c'est à dire c'est à dire alpha fois beta le tout point u donc un peu de couleur pour montrer ce qu'on est en train de faire donc là c'est l'externe donc 1 courant e2 là on remplace u par le couple x1 x2 et là on utilise donc la définition de la loi point donc définition de la loi point pour faire entrer le point qui est ce point là donc c'est la définition le passage de là à là c'est la définition de la loi point ensuite là ça va être un point en rose là lorsqu'on entre à l'intérieur donc ça fait en rouge lorsqu'on est dans e2 donc ce sont des points bleus et lorsqu'on est entre des scalaires donc c'est une voie donc 1 sur l'explication donc 1 donc on revient ici donc pour justifier donc j'ai dit alpha point entre parenthèses beta point u donc on remplace par ce couple là u c'est ce couple là on utilise une première fois la définition de la loi point pour faire entrer le beta à l'intérieur ensuite on utilise une deuxième fois la loi point pour faire entrer le alpha à l'intérieur donc là aussi c'est la définition de la loi point ensuite on a cette quantité là là ce terme là on peut l'écrire sur cette formule là en utilisant la propriété 7 dans E1 donc le passage ici donc le passage ici pourquoi on a ça c'est la loi c'est la propriété la propriété 7 on va écrire 7 dans E1 et la même chose c'est la propriété 7 dans E2 pour le point bleu donc ce qui est en rouge cette quantité là égale à c'est là puisqu'on a la propriété 7 dans E1 la propriété 7 dans l'espace vectoriel E1 et là on utilise la propriété 7 dans l'espace vectoriel E2 on a alpha point beta point x2 c'est la même chose alpha fois beta le 2 point x2 ensuite donc le passage de là on l'a expliqué le passage de là à là c'est on utilise donc là pour écrire que ce ce calcul est égal à celui-là c'est la définition de la loi point on l'utilise à l'inverse c'est à dire ça point ça ça va redonner ça et ça c'est bien égal à ça puisque U égal à ce couple là donc si on souligne ici ici donc on voit qu'on a la propriété 7 dans l'espace vectoriel pour la propriété 8 pour la propriété 8 on a 1 indice k l'élément entre la multiplication donc k point un vecteur u pour l'instant un élément u2 donc c'est 1 indice k point un couple donc x1 x2 on utilise la définition de la loi point sur e1 croire e2 donc ça va faire 1 indice k point x1 virgule 1 indice k point x2 et d'après les propriétés de e1 et e2 donc ça c'est tout simplement x1 virgule x2 c'est à dire c'est le couple u donc quelques couleurs pour montrer ce qu'on est en train de faire donc là on remplace par ce couple là le passage de la à la on utilise la définition de la loi point définition de la loi point le passage à la de la à la donc là ça c'est un point rouge puisqu'on est entre des éléments de e1 ça c'est un point bleu puisqu'on est entre des éléments de e2 pourquoi donc on a on peut passer de ça à ça c'est car donc la propriété c'est la propriété 8 dans l'espace subtrait de e1 et ça est égal à ça c'est la propriété 8 dans l'espace e2 donc là il faut bien revenir aux propriétés d'un aspect vectorial donc e1 puisqu'on a cette propriété là on a un k point rouge un élément de e1 c'est cet élément là et un point bleu un élément de e2 c'est cet élément là donc c'est la propriété 8 dans l'espace vectoriel e2 donc on a justifié ça le passage de là là c'est juste on revient à la lettre e puisque e c'est ce couple là donc en soulignant donc le départ et à l'arrivée donc finalement on a toutes les propriétés d'un espace vectoriel donc finalement 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 e1 croit e2 menu de l'addition entre les couples et le multiplicateur externe d'un couple par un scalaire est un espace vectoriel est un espace vectoriel sur le corps K là on a travaillé sur le même corps K puisque les scalaires sont dans le même corps K s'il y avait deux corps différents on aurait des problèmes pour la justification de ces propriétés là donc la loi plus entre les couples la multiplication externe d'un couple par un point donc dans la suite on ne va pas utiliser des couleurs donc chaque fois qu'on utilise la loi plus plus sur un produit c'est la somme entre les couples et la loi point c'est la multiplication d'un couple par un scalaire donc e1 croit e2 est un espace vectoriel sur K donc qu'est-ce qu'on peut donc déduire donc ce ce qu'on vient de faire donc si vous voulez quelques remarques quelques remarques donc à partir maintenant à partir à partir donc de e1 la minute de la loi plus la loi point et d'un autre espace c'est un espace vectoriel e2 minute de son addition et son chiffre externe donc on a un nouveau un nouveau espace vectoriel donc on a un nouveau espace vectoriel toujours sur K c'est l'espace vectoriel donc e1 croit e2 virgule donc plus point et on peut continuer ce procédé là et avec et si on a un troisième espace vectoriel e3 minute de son addition c'est une multiplication externe donc on peut faire donc e1 croit e2 croit e3 minute de son addition et ce c'est une multiplication externe donc ça va être un ensemble de triplés la somme entre des triplés et le point c'est multiplication d'un triplé par un scalaire mais ce qu'il faut se mettre en tête ici les éléments ce sont des les composantes de ces triplés sont des vecteurs pas des réelles ou bien des complexes donc ça c'est plus général donc on peut continuer comme ça donc même si on a donc jusqu'à e1 un énième espace vectoriel donc on peut continuer on va arriver à un produit d'espace vectoriel e1 croit e2 on va jusqu'à en donc ça va être un n un pli de vecteurs et là son addition et sa multiplication externe et donc on peut continuer comme ça donc on va obtenir plein d'espaces vectoriels par exemple par exemple par exemple avec e1 donc c'est r au carré par exemple r carré de l'addition et de son addition c'est le succès externe si je prends e2 c'est par exemple k de x l'ensemble des polynomes qui sont dans k plus point là r carré est un espace vectoriel sur r là il faut prendre donc r de x pour que ça soit un espace vectoriel sur r c'est un espace vectoriel sur r je peux prendre par exemple e3 c'est égal à s si vous voulez minute de l'addition de l'admification donc s c'est l'ensemble donc du suite l'espace du suite réel l'espace du suite réel donc minute de l'addition de l'admification externe on a vu que ça c'est un espace vectoriel sur r donc on a e égal e1 croix e2 croix e3 donc ça je peux le munir d'une addition entre les triplés et l'amnification externe dans le scalaire par ce triplé là donc quels sont les éléments de cet espace là ils vont être de la forme u avec ici au début c'est un u1 u2 u3 u1 il est où u1 il appartient à r carré donc u1 est de la forme x1 x2 avec x1 x2 sont dans r u2 il appartient à r de x donc appartient r de x donc u2 c'est égal à p de x c'est un polynome c'est un polynome e3 e3 c'est quoi e3 c'est une suite donc c'est une suite dont les termes je peux les appeler des a1 donc c'est une suite rielle c'est une suite rielle et donc là il a trois composantes une composante qui est un couple une deuxième composante qui est un polynome une troisième composante qui est une suite et donc je peux faire d'autres mélanges pour arriver donc à de nouveaux espaces vectoriels qui sont très fascinants où l'on a des propriétés très très belles donc on peut utiliser dans certains calculs ou bien pour modéliser donc certains phénomènes dans la nature qui sont très belles qui sont très belles